Fidèles à leur réputation d'endurance, les soldats de la République ont couvert 40 kilomètres sous la pluie avec armes et bagages. A 4 heures du matin, dressé sur ses étriers, Imbert contemple les habits rouges disposés sur deux lignes entre deux lacs de part et d'autre de la route. Les fantassins sont en position derrière des murs de pierre. On distingue une dizaine de canons et quelques 600 cavaliers, en tout 4 à 5 000 hommes. On a discuté les capacités militaires du général français, mais il faut admettre que devant Castelbar, il fit preuve d'un extraordinaire coup d'œil en jugeant immédiatement la situation et la manière d'en tirer le meilleur parti. Les français ne se font aucune illusion. Ils savent que les frégates ont quitté Kilala et qu'ils ne peuvent compter sur le moindre renfort. Il ne leur reste que deux solutions, vaincre ou mourir. La première attaque piétine. Le feu anglais freine l'assaut. Les Irlandais qui n'ont jamais subi l'épreuve du canon faiblissent. Le sort de la bataille est incertain. Imbert s'en rend compte. Forçant la chance, il entraîne sa réserve et ses 60 cavaliers. Devant cette attaque brusquée, une panique inexplicable s'empare des Britanniques qui lâchent pied. La retraite se transforme en déroute. Cette fuite éperdue devait permettre d'établir des records tout à l'avantage des infatigables chevaux irlandais. Les pertes étaient sérieuses pour les français qui ne pouvaient compter sur aucun renfort dans l'immédiat. 186 tués et blessés. Aucun chiffre ne sera donné pour les Irlandais. Et côté anglais, on reconnaissait 53 tués, 54 blessés et 279 disparus. En fait, les soldats des milices qui désertèrent. Fontaine, chargé d'y recrutement, en comptait 574. Le butin était considérable. Imbert adressa à Paris un communiqué de victoire dans lequel il s'attribuait, tout naturellement, le mérite de ceux qu'il n'hésitait pas à qualifier de triomphe. Un corsaire irlandais quittait Newport la même nuit pour atteindre sans encombre les côtes de France afin de remettre le pli de Imbert à ses destinataires. Le soir, dans Castlebar-en-Liès, deux banquets furent organisés, l'un pour les officiers et les notabilités, l'autre pour les sous-officiers et les soldats. Même en République, il est de bon ton de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Imbert procéda à la désignation d'un gouvernement provisoire de la République irlandaise. Le citoyen John Moore fut choisi pour en assumer la présidence et le drapeau vert, frappé de la harpe d'or, hissé sur tous les édifices. Des défilés fleuris escortèrent les jeunes Irlandais, pressés de s'enrôler, et les armes prises aux Anglais furent distribuées aux volontaires, tandis que les miliciens loyalistes prudents retournaient discrètement leurs habits afin d'en dissimuler la couleur écarlate en s'engageant dans les rangs rebelles. Deux hôpitaux prenaient soin des blessés et des malades. Quelques officiers français furent dépêchés dans les villes voisines pour recruter des troupes et les initier au maniement des armes. Tout semblait alors possible. Un espoir insensé de liberté retrouvée s'était engouffré dans le sillage des soldats de la République. Liberté qui devait être, hélas, de courte durée. Imbert allait demeurer sept jours en ville. On lui a reproché ce séjour prolongé, mais ses instructions ne précisaient-elles pas qu'il ne devait rien entreprendre sans appui solide ? Il escomptait d'autre part l'arrivée de son chef Hardy et de ses trois mille hommes. Les renseignements dont il disposait étaient vagues, ambigus et impossibles à vérifier. Plusieurs possibilités s'offraient à lui. Marcher sur Galway et y attendre des renforts, se rendre à Sligo où il était possible de soutenir un siège en attendant l'aide promise ou se diriger dans des zones en rébellion ouverte comme Granard à quelques 85 kilomètres de Dublin et y effectuer sa jonction avec les insurgés. Sans s'imposer de destination finale, Imbert décide de partir vers le nord-ouest. Rejoint par le détachement laissé à Kilala, moins trois officiers qui enchanteront les soirées épiscopales, Imbert et sa petite armée se préparent à quitter Castlebar dans la nuit du 3 au 4 septembre. Se sachant abandonné à son triste sort par l'incohérence et la pusillanimité du directoire, il ne nourrit plus la moindre illusion sur ses chances de succès. Son dernier message laisse percer une pointe d'amertume. « Nos progrès n'ont pas été aussi rapides qu'ils l'auraient été partout ailleurs, c'est un malin contre hasard qui nous a conduits à Kilala. » La petite troupe s'enfonce dans la nuit, ne laissant derrière elle, pour garder la ville, que cinq chasseurs à cheval et 80 officiers soldats blessés, malades ou épuisés. Les 2500 hommes que compte l'armée Imbert forment une longue colonne qui s'étire sur plus de 4 kilomètres et entraînent dans son sillage une chianlis encombrante et sans valeur militaire. À la moindre escarmouche, la petite troupe se regroupe. Mais après chaque engagement, il lui faut se résoudre à abandonner les blessés qu'on ne peut emmener et à laisser filer les prisonniers dont on ne peut s'embarrasser. Le gros de l'armée fond comme neige au soleil. Les Anglais ont repris Castlebar le lendemain du départ des Français. Tous les membres du gouvernement républicain provisoire ont été pendus au haut et court. Les habitants qui ont eu des contacts avec les soldats sont pourchassés avec la dernière ferocité par les épurateurs loyalistes. Le 5 septembre, à Colounay, la troupe est occupée à casser la croûte lorsqu'elle est assaillie par la garnison de Sligo. Elle est repoussée, mais l'affaire a été chaude. Les Français ont encore perdu une cinquantaine d'hommes. Ils doivent abandonner les blessés sur le bord du chemin à la garde d'un officier de santé et renvoyer dans leur foyer une centaine de captifs qui ne pensaient pas s'en tirer à ses bons comptes. Le 7, nouvelle halte à Manor Hamilton après une nouvelle marche de nuit de 35 kilomètres. Brusquement, Imbert ordonne de piquer vers le sud, des Irlandais lui ayant annoncé que les comtés de Longford et de Westmeth se sont soulevés. Il va tenter d'opérer sa jonction avec les insurgés, mais l'étau se resserre. À Drumkiran, Imbert reçoit un parlementaire qui lui offre une honorable capitulation. Il la repousse. L'envoyé du viceroy a eu le temps de constater la fatigue des soldats. On sent que la fin est proche. Le 9, la bataille s'engage à Balinamouk. Les Français sont rapidement défaits. Les Irlandais résistent furieusement car ils savent le sort qui les attend. La cavalerie les taille en pièces et les poursuit jusque dans les marécages où ils s'enlisent. Imbert remet son épée à Lake et donne à ses hommes l'ordre de se rendre. Tout est perdu fort l'honneur. Malheureusement, si les Français sont traités avec la plus grande correction, les Irlandais n'échappent pas à leur bourreau. Imbert tente une démarche en faveur de ces deux aides de camp, Thieling et Thone, qui portent l'uniforme français et se réclament de leur qualité d'officier de la République. Ils n'en sont pas moins condamnés et exécutés. Imbert et ses hommes sont conduits à Dublin par Longford et le Canal. Le général est logé dans le meilleur hôtel de la ville. La foule est autorisée à l'admirer à son balcon. Puis, tous les Français sont déportés en Angleterre où ils seront échangés. Avant de s'embarquer à Douvres, Imbert, qu'on accuse si souvent de manquer de savoir vivre, adresse à son hôte involontaire, l'évêque Stoke, une superbe lettre de château, au demeurant fort peu mérité, dans la mesure où le rusé prélat, on l'apprendra plus tard, renseignait les Anglais sur tous les faits et gestes des Français, au point que le général Hardy avait ordre de s'emparer de sa personne. Imbert arriva en France le 28 octobre. Dès son retour, il proposa au ministère de la guerre un projet pour conduire en Irlande une nouvelle expédition. Cette affaire devint pour lui une véritable idée fixe, si l'on en juge par le nombre de plans de libération de l'Irlande qui portent sa signature dans les cartons des archives du service historique de l'armée. Mais à l'époque, Bonaparte avait d'autres projets en tête et aucune suite ne sera donnée à ses propositions. Jamais plus un soldat français ne foulera le sol des reins qui devra attendre plus d'un siècle que sonne enfin l'heure de sa libération. Le héros de Castlebar n'était pas au bout de ses peines. En 1801, il participe à la désastreuse expédition de Saint-Domingue où il se distingue à un double titre, d'abord comme militaire courageux, puis comme bourreau des cœurs. Le plus bel homme de l'armée ne pouvait manquer de tomber amoureux de la plus belle femme de France et réciproquement. Pour le malheur de Imbert, cette créature de rêve n'était autre que la ravissante Pauline épouse du général en chef et sœur de Napoléon Bonaparte. À son retour en France, le brave Imbert se vit accuser des pires forfaits sans que jamais la moindre preuve soit produite. Il ne bénéficia d'aucun avancement, n'obtint aucun commandement, ne reçut aucune décoration et pour clore le chapitre de ses infortunes, il fut réformé puis mis à la retraite sans explication. Il eut beau protester, tenter de s'expliquer, demander à voir son dossier, rien n'y fit. Il se heurta une véritable conspiration du silence et fut même un temps assigné à résidence dans sa terre du Crévy près de Plohermel.